Alors ? Oui, allô ? Bonjour le grand maître. Oui, bonjour, cher frère Cloreur Provinti. Comment t'allez-vous ? Ça va, et vous-même ? Ça va excellemment bien, et j'espère que la fête, elle a été vraiment assez bonne pour vous et votre famille. Oui, ça a été, ça a été. Je vous remercie. Ça s'est très bien passé. Et on vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de positif, santé, prospérité, tout ce qui est bien. Voilà, pour simplifier la chose. Et prenez votre temps, on a suffisamment de temps, et ne vous faites pas de pression. D'accord. Ok. Merci Cloreur Provinti. Merci à tous les élèves EPV ici présents. Merci spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les partenaires. amis de la Côte d'Ivoire. Merci à toutes les bonnes volontés qui oeuvrent au développement et à la paix de ce pays. Cher frère Cloreur, je vais adresser aussi mes remerciements au nouveau professeur qui vient de prendre fonction dans la classe de Cloreur Provinti. Mais il n'a pas encore reçu, il n'a pas encore reçu ses rappels. Mais vous faites bien de parler du rappel. Pendant que nous y sommes, je vais aller directement, je vais attaquer directement une partie du sujet du jour concernant le rappel. Donc, quand il a fait quart d'une de ses dernières conférences et j'ai eu à discuter aussi avec un gore dans mon travail, qui disait que pourquoi on appelait ses clous le braqueur et que d'ailleurs cet agent dont nous parlons a servi de payer le fonctionnaire. Je dis bon, ok, c'est bien. Merci. Et justement, je précise que c'était en présence d'un congolais qui avait commencé. Quand je dis congolais ici, c'est le RDC, ça dit ex-Zaïe. Les gens comprennent beaucoup mieux. Et la discussion s'est commencée par ce sujet-là. Et les Aïrois, le Congolais, me dit oui, vous voulez éliminer Laurent Gbagbo parce que vous avez peur de Gbagbo, Laurent. J'ai dit merci de prononcer le mot peur. Nous n'avons pas peur de Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas éliminé Laurent Gbagbo. J'ai dit que Laurent Gbagbo, vous savez, en présence de Gbagbo, a été président de la République de Côte d'Ivoire. À partir de 2000, il a été élu dans des conditions calamiteuses. Ce n'est pas grave. On a appris hâte. En 2005, Laurent Gbagbo et son Parlement, pendant que nous n'étions pas au Parlement, donc il avait la majorité. Ils ont eu le temps, c'est ce qu'ils ont fait, de voter un certain nombre de lois en 2005. Donc, aujourd'hui, quand vous allez sur Google, ce que je dis, je n'ai pas tiré par les cheveux. Ce ne sont pas des trucs que je tire par les cheveux. Allez-y, tapez dans Google, vous allez voir un statut des anciens présidents, des présidents d'institutions et des anciens membres du gouvernement. Donc, statut pénal et statut financier et matériel. Dans le statut pénal, il y a beaucoup d'articles. Mais l'article qui concerne aujourd'hui Laurent Gbagbo. Allo ? Oui, on vous écoute. Ok. Et donc, l'article aujourd'hui qui se retourne, sinon qu'on applique à Laurent Gbagbo, c'est juste une application de la loi. C'est l'article 54, du 16 juin 2005, qui dit que l'immunité, l'immunité qui bénéficie les chefs du gouvernement et d'anciens présidents d'institutions, dans cet article 54. C'est vrai qu'il y a d'autres articles avant, mais l'article 54-là dit, c'est des mesures spéciales, que ces gens-là que je viens de citer, toutefois, si l'acte qu'ils ont commis, s'appelle des délits comme des délits comme des… comment s'appelle ça en droit ? Et bien donc, ces actes-là seront sanctionnés si, directement, on n'aura pas affaire à un tribunal spécial. Ça dit qu'on ne passera pas par le Parlement qui va voter, et donc, voter une course spéciale pour les jugés. Et donc, on peut aller directement par les tribunaux ordinaires. Et c'est cet article 54, du 16 juin, que Laurent Gbagbo lui-même, il a signé, qu'on a appliqué, qui fait que lui et nous autres, on peut être, en tout cas, traduits devant les tribunaux ordinaires. C'est ce qu'on a fait. Le braquage dont il parle, jusqu'au braquage, en tout cas, jusqu'à décembre, il a toujours payé les fonctionnaires. Il faut qu'ils nous disent quels sont les mois de rappel dont il fait 4. Quand la banque a été cassée, c'était les heures chaudes. Comment les fonctionnaires ont pu être payés ? D'autant plus que les banques, elles-mêmes, étaient fermées, et que la circulation même était restreinte. Donc, je vois mal aller dire aux fonctionnaires de faire rentre, ou aller se faire payer main à main. Katina dit qu'on a mis pression sur le trésor, et que les gens du trésor, eux-mêmes, disent que, bon, oui, cet argent-là, il fallait, l'argent sorti du trésor, là, qu'il fallait justifier. Et donc, on prend ça pour argumenter, pour décoller, en tout cas, un acte délitueux qu'ils auraient commis, ou un criminel qu'ils auraient commis. Mais le braquage, c'est un crime, parce que vous croyez que c'est aller prendre un sac d'argent, là, qui, l'acte seul, on ne peut pas voir l'acte seul, mais derrière l'acte, c'est les conséquences. Quand vous prenez une telle somme, vous savez très bien qu'on pouvait construire des hôpitaux, on pouvait soigner des gens, des gens pouvaient aller à l'école, et donc, continuer le développement du pays. Et donc, il y a plein de choses qu'on pourrait, qu'on ne pourra pas finir de citer. Et ça, c'est pour ça que c'est un crime économique. Il a commis un crime, il a braqué, il faut qu'il accepte le thème, puisqu'il en a donné l'autorisation. Et comme lui-même, il est le chef, j'entends quand il a dit que, oui, les autres ont été gracieux ou amiciés, pourquoi Laurent Gbagbo seul ne bénéficie pas. Mais pourquoi, Katina, tu veux qu'on applique les mêmes peines à un chef et à ses subalternes ? Si le chef prend gros, en tout cas, s'il prend la grande sanction, mais tu sais très bien, Katina, qu'il s'est mérité et s'est justifié. C'est pour ça que Laurent Gbagbo n'a pas été amicié jusqu'à ce jour. Donc, voilà un peu, le Congolais, il était là. J'ai dit, bon, le gars, comme toi tu dis, ce que je dis, ce n'est pas vrai là. Dix mois, les mois, ils ont été payés à la suite de ce braquage. Les banques sont fermées. Comment vous allez payer les gens ? Il n'est pas capable. Il dit, bon, écoutez, restez là, vous allez voir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez inquiéter, nous, on est déjà prêts. C'est pour vous, vous cherchez à vous organiser. Il n'y a pas de souci. On est prêts depuis des siècles. Ça, il faut le mentionner. Parce qu'on sait qui vous voulez attaquer. Donc, comprenez que les gens de l'extérieur pensent que c'est une injustice faite à Laurent Gbagbo. Je lui dis, j'ai dit au gars, ou bien le Congolais était présent. Il a dit, bon, vous deux-là, vous me suivez pas aller au champ. Moi, j'ai mis un piège. Et puis, finalement, je ne sais même plus où j'ai mis le piège. Je mets mon pied dedans. Est-ce que vous, on va vous accuser, vous ? Non. Pourquoi moi-même, mon propre piège ? J'ai mis mon pied dedans. Et puis, vous voulez que moi, quelqu'un d'autre veut que j'aille vous accuser. Je ne peux pas vous accuser. Vous voyez ? L'État a une continuité. Alors, c'est une loi-là, notamment l'article 54, qui dit que pendant les élections, les présidents n'ont pas sa immunité. On a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc, s'il y a des sanctions, si on commet des actes dérituels ou criminels, on va les sanctionner de la même façon et devant les tribunaux ordinaires. Et c'est ce qui a été fait. Si ces avocats ne lui ont pas réunis, parce que pour eux, d'ailleurs, il faut encore voir si ce n'est pas réunis, si eux qui sont chargés, c'est vrai qu'ils n'étaient pas présents, on le sait, mais il a été représenté toutefois par un certain nombre d'avocats, pourquoi ils vont aller faire sa mission ? Forcément, ils vont venir lui rendre compte. Si ils lui rendent compte, mais ce qui est écrit, pourquoi ne lui ont pas réunis ? Donc, il ne faut pas qu'ils disent que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont reçu aucune notification de cette condamnation. Donc, c'est ce que je voulais dire à chaque élève de la classe qui appuyez sur l'article 5 à 4 du 16 juin 2005 que Laurent Babo lui-même, il a signé. On lui applique ça et il crie à l'injustice. Mais entre nous, c'est lui-même qui a été injuste envers lui, puisque c'est lui-même qui a voté, c'est son parlement qui a voté celle-là. On l'applique sur vous et vous crie à l'injustice. Tu dis que tu es un chef, toi, on te sanctionne lourdement plus que tel. Tu dis qu'on est injuste. Je crois que l'injustice viendrait si on sanctionnait lourdement les subataires et le chef n'est rien. Alors, donc, voilà un peu, c'est ce que je voulais dire sur ce cas de, soi-disant, l'injustice faite à Laurent Babo pour pouvoir l'éliminer de la cause. Et tout le monde voit bien, quelqu'un qui est en train de lutter pour sa santé, vous luttez pour qu'il soit un candidat. Mais quel code d'Ivoire vous voulez, qu'il soit dirigé par qui ? Donc, voilà un peu pour le cas de Laurent Babo. Mais pourquoi tu te manques de notre candidat ? J'oubliais. Faut pas te donner de notre candidat. Excusez-moi. Vous voyez, 2005, votre candidat, là. Et puis, ton allié, votre allié, l'emmédant au travail qui vient nous emméder tout le temps. Oui, oui. Ça, 2005, là. Le 30 juin 2005, ton candidat, ils ont voté la loi, il l'a signée, lui-même. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui va signer, c'est le président. Il était président, 2005. Situation financière. Donc, les rangs du viagère qu'on a parlé ici, là. Ça, ça a été 30 juin 2005. Situation financière et matérielle. Mais situation financière, là, on a parlé des rangs du viagère ici. Mais il y a aussi invalidité. C'est-à-dire qu'actuellement, là, vous voyez comment il est, il a laissé, peut-être même il s'est déclaré invalide. Donc là, là, on va... Oui, oui, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, la CPI, pour échapper. On a dit qu'on était pauvre. Comprenez que tout ce qui se passe aujourd'hui, allez lui demander, 2005, les mêmes lois qu'il a avouées, l'État, en tout cas, étant incontinue. On a pris ça pour appliquer. Est-ce que ça, là, ça, c'est Alassane Ouattara, il n'est pas juge, il n'est pas avocat, il n'est pas procureur. Mais là, pourquoi on met ça sur lui ? C'est la juridiction. Et tout le monde sait, l'exécutif est séparé du judiciaire. Donc, c'est un juge-là. Donc, en quelque sorte, c'est mon propre mâton en main que je prends pour me le mettre en plein visage, quoi. Exactement. Exactement. Il ne fallait pas acheter un mâton. Si vous avez acheté un mâton. Est-ce que le problème, c'est le mâton ? Est-ce que le problème, c'est le mâton ? Ce n'est ni le mâton, ni le marchand du mâton. Peut-être que c'est moi, le problème. Voilà. En fait, quand je ne suis pas trop intelligent, là, je me dis que la vie, c'est juste le présent et qu'il n'y a pas de lumière. Mais quand les femmes rattrapent, je demande la pitié collective. Mais comme je suis orgueilleux, j'ai fait semblant de jouer les durs devant les gens. Alors qu'en privé, je ne me plie en quatre et je mets la queue entre les deux pieds. C'est ça. Sachez que dans la location, le rang du viagé, que le rang du mâton, il touche là. Il y a tous les personnes qui l'entourent, y compris celles-là qui ont décidé, la personne de l'avocate qu'ils ont pu recruter à Paris ici, qui est à Abiba Touré. Le rang du viagé, là, c'est les Ivoiriens, c'est nous tous qui payons. Mais on prend ça pour payer Abiba. Mais Abiba, là, le travail qu'elle fait, là, c'est nous qui payons, ce n'est pas le rang du mâton. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. C'est compris dans la rang du viagé que le rang du mâton touche. Parce que tous les personnes qui l'entourent, se l'entourent, c'est à l'air compris dans le rang du viagé. Donc ce sont ces droits-là que lui-même, il a votés en 2005. Et donc, nous, qu'est-ce que vous voulez que nous fassons bien ? Pourquoi en voulez-vous aller à San Ouattara ? Ah, San Ouattara n'était pas là, quand vous votiez votre loi. Il était là. Il avait une phrase. Il était un posant, il était un chère rébelle. C'est lui qui a fait rébellion. Vous aimez, vous n'aimez pas là. On l'a vu, il a pris Amabouaké, puis il a venu à Abidjan. Il était là. Mais justement, vous faites bien d'en parler même. Voilà des gens, ils disent que oui, il y a un élément de la rébellion qui a dit que c'est San Ouattara qui était le père. Dans le même groupe, il y en a un qui dit que lui, il était le chef. Et lui, il dit que c'est lui-même qui donnait l'argent. Normalement, si c'est Alassane Ouattara qui a financé, comment lui-même, celui qui était le chef de la rébellion, peut dire encore dans le même temps que lui, il donnait l'argent à Alassane Ouattara ? Ce qui est encore plus intéressant, quand on demande à Ouattara, il dit comment vous voulez que j'organise une rébellion, puis je m'assois chez moi, et puis le lendemain, mes gens viennent m'assassiner. Parce que la rébellion que Ouattara a organisée le 19 septembre, le lendemain, on a vu des gens, je ne connais pas leur nom, parce que souvent, moi je vois, mais je ne comprends pas, mais on avait un détachement qui était allé devant chez Ouattara et qui était venu l'assassiner. Je ne sais pas si tu les connais. Ah, en tout cas, il y a un groupe qui avait pris position devant son domicile. Il a fallu que Ouattara se cache. Alors que c'est sa propre rébellion. Pardon ? Alors que c'est sa propre rébellion. C'est sa propre rébellion. Oui, 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 oui. Ça dit, Ouattara organise une rébellion, et le lendemain, tellement, le lendemain, cette même rébellion-là vient, et dit, bon, comme tu nous as aidés, là-bas, bien, t'es tué. Puis on a déjà fini de tuer Guéry-Roubert. Il a dit, attends, on va t'écouter. Et maintenant, Ouattara dit, non, 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 non. Et Ouattara a sauté clôture en même temps. Il dit, non, 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 moi, on ne va pas me tuer. Il dit, voilà, on ne va pas me tuer. Voilà la rébellion que Ouattara a créée. Il a créé une rébellion qui voulait l'assassiner le lendemain. C'est pour vous, chers parents, que toute cette histoire-là, c'est Laurent Babot. Il était là-bas, il était au courant de cette attaque-là, de qu'on y va avec Soroké, mais il a laissé les choses se faire pour pouvoir assassiner Ouattara, Guéry-Roubert et Bédier. Seulement que Ouattara a pu échapper. C'est tout. Voilà. Donc, pour terminer un peu cette partie-ci, nos frères Goy et autres, vous parlez par un frère divin. Vous savez très bien que le CNT, qui s'est déroulé à l'occasion des élections en 2020, on a un cyberactiviste qui s'est rebaptisé, il s'appelait Don Giovanni. Au moment des faits, en tout cas au moment du CNT, il s'appelait Don Giovanni. Après, il s'est rebaptisé Bob Lee. Bob Lee, j'ai un ami qui me pose la question, mais tiens, il y a Bob Lee qui est mort, on demande de faire quête pour le rapatrier son corps. Je lui dis, mais tu me parles d'un très bon sujet. Je lui dis, vous voyez, ce monsieur-là, c'est lui qui, sur Internet, comment faire les cocktails Molotov pour lancer contre nos agents de sécurité ? Nos policiers, nos militaires, nos gendarmes. En plus, il a menacé tout le peuple du Nord. Mais moi, je suis un nordiste, quelqu'un qui voulait me tuer. Tu veux que lui, là, moi j'avais fait quête pour envoyer son corps. CNT, là, ils ont dépensé 6 milliards. Dans 6 milliards, là, s'ils n'ont pas prévu, mais pourquoi ce qu'il a soutenu dans le temps ? Il ne peut pas aller prendre, il ne peut pas rapatrier son corps. Et c'est moins un corps qu'il voulait... Bon, encore même si ça se limite à un individu, moi je peux comprendre, mais un peuple, vous voyez, donc il n'est pas le premier à partir, malheureusement, on ne va pas s'en réjouir, mais sauf que la malédition de tout un peuple. et il s'était aussi spécialisé dans les clashes et donc ces personnes-là, toutes ces maléditions-là, ce sont ça, malheureusement, il ne pouvait pas passer, il devrait forcément passer devant le tribunal de l'univers qu'il a lourdement sanctionné et la sentence est irrévocable. Je vais terminer par nous notre guide suprême, Alassane Ouattara, son Excellence, le président que l'Afrique va regretter. Quand vous regardez, soyons francs, je ne parle pas des autres parties de l'Afrique, quand vous regardez toute l'Afrique de l'Ouest, qui c'est qui plane sur toute cette région de l'Afrique ? C'est Alassane Ouattara. Quand il n'est pas là, qui c'est qui donne de la lumière à cette partie de l'Afrique ? Alassane Ouattara. Vous ne savez pas, vous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous ne savons pas quel or on a. C'est normal, parce que l'or, vous savez, tout le monde ne connaît pas l'or. Quand on mordit, c'est l'or de l'or. Surtout le Célo, surtout le Célo, J'ai vu le Yacouba. Réveux-vous, j'allais donner de l'or. Moi, j'étais... Vous voyez, c'est ça le problème des Ivoiriens. Excusez-moi. En dehors de ce que vous voyez comme route, école, université, stade, il y a encore beaucoup de boulot qu'on ne dit pas souvent. Allez-y voir le port autonome d'Abidjan. Pour ceux qui sont des opérateurs économiques qui savent vraiment que ce port-là, l'extension a fait de ce port-là encore le fleuron et l'économie ivoirienne. Nous avons, en plus du port, l'aéroport, et j'ai encore, en mémoire, une camarade camerounaise qui me disait, tiens, quand on arrive à Abidjan, on a l'impression qu'on est toujours en Europe. Ça, là. Ça, là, ça, là, qui a fait ça. Les ponts, comme je l'avais cité, vous, tout le monde le voit, tout le monde sait ça, parce que, bon, ça, c'est tous les jours, c'est visible. Mais la zone industrielle, vous savez très bien qu'il y a une très grande zone industrielle à Iopougo. Mais quand vous voyez la nouvelle zone industrielle aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle qui était déjà à Iopougo. Les opérateurs connaissent, même les manoeuvres aussi connaissent. Je crois qu'on a une fois dit à Kei qu'ils pouvaient aller en zone industrielle. Il y a des travaux. Il y avait du travail pour Kei. Bon, il n'y est pas allé. Il a choisi d'être président d'un groupe et je ne sais pas qui a été son financier, mais bon, on n'a pas cherché son financier qui est tapé dans l'eau. Ce n'est pas grave. Donc, mais au-delà de tout ça, vous avez des centres de recherche à Bassam, bon, en tout cas, plein de choses qui élèvent du président de la République qui sont des résidents à la salle de Ouattara. Mais, quand vous regardez les statistiques, vous savez que la Côte d'Ivoire a une économie qui s'est porté bien. Sauf que dans le top 10, il semblerait qu'on n'ait pas ni le Ghana dans le top 10 des économies les plus bien positionnées en Afrique. vous avez en tête le Nigeria, suivi de l'Éthiopie, et en troisième position, l'Afrique du Sud. Et c'est ce pays-là qui m'intéresse. Vous savez que depuis très longtemps, on a pensé que l'Afrique du Sud était la plus grosse économie, le pays le plus développé d'Afrique. C'est maintenant, est-ce que vous savez que c'est maintenant que la CMU est située en Afrique du Sud ? C'est ce pays qui est la troisième économie d'Afrique. Pendant ce temps que nous, on a un président qui a institué la CMU depuis le 1er juillet 2019, les Ivoiriens bénéficient de la CMU. Donc, vous comprenez que ce n'est pas n'importe quel président. Il y a des gens qui sont venus au pouvoir, je ne sais pas de quelle manière, pensent que ils sont, je ne sais pas, entre les grands, on dit homologues ou bien, genre. Mais, alors ça ne peut pas être votre homologue, alors ça ne peut pas être votre camarade. Dans les plus grandes décisions, parmi les plus grandes décisions, vous croyez que c'est tous les présidents qu'on écoute ? Tous les présidents ne peuvent même pas, il y a des endroits du monde où les grandes décisions sont. Tous les présidents, ils vont finir tous leurs mandats, d'autant finir tous leurs mandats, ils n'auront jamais l'occasion d'être appelés là-bas. Mais, nous, on a un guide pas du seul, il n'y a pas un seul endroit dans ce monde où les grandes décisions sont prises, il ne peut pas rentrer, il n'y a pas. Donc, on n'a pas n'importe quel président. mais le développement de la Côte d'Ivoire, c'est qui ? C'est encore son excellence Alassane Ouattara. Si on veut parler d'Oufoué pour ce domaine-là, lui, il a été, si je veux paraphraser un peu, son excellence Claude Saï, Oufoué a été le président de la Côte d'Ivoire moderne et Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire développé. sur le plan développement. Donc, comprenez que sur les pages ivoiriennes, on a eu, en réalité, deux bonnes pages parce qu'il y a eu les autres aussi, ils ont fait leur page à leur manière. Vous voyez, ceux qui ont été professeurs, ils savent quand on a les copies là. Quand tu vois, le président, il y a des présidents qui ont eu des bonnes copies propres depuis un an. Bon, il y en a même, on n'a pas, c'est illisible. Donc, si on veut faire un peu ce parallèle-là, vous voyez, il y a eu une bonne copie, mais la note de Alassane Ouattara est une excellente note. Comment avoir un tel homme et vouloir parler de X mandats ? Franchement, franchement, prenez un certain nombre de pays. qui sont des exemples que tout le monde connaît, je vais juste rappeler. L'Allemagne, vous savez que le plus important, ce n'est pas le président. Le président, les Allemands, ils ne connaissent pas. C'est la chancelière qui a élu. Vous savez très bien combien d'années la chancelière a fait au pouvoir. Elle a été élu plus de quatre fois. et donc, l'Allemagne, qui est la première économie européenne, donc vous n'allez pas dire pourquoi elle a fait autant. Parce que eux, leur position, ce n'est pas nous, ce n'est pas comme notre opposition. Leur opposition, participe au développement du pays. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire et en Afrique, en général, l'opposition, eux, ils sont spécialisés dans la description. Vous voyez les deux. Ça dit qu'ailleurs comme en Allemagne, l'opposition participe. Chez nous, l'opposition participe à l'envers. Et ça, il faudra vraiment dire à nos opposants d'aller copier l'Allemagne. Ça pourrait en tout cas faire avancer l'Afrique si l'Afrique veut rentrer dans l'histoire. Donc, chers frères écloreurs, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, pour dire que oui, le président, on aurait aimé qu'il fasse encore plusieurs mandats, sinon même jusqu'à la fin de sa vie au grand bonheur des Ivoiriens. Et que si l'opposition veut venir au pouvoir, on a besoin de programmes plus que ce que son Excellence à la Sann Ouattara nous propose et qu'il ne suffit pas de les écrire, de nous les dire, il faudrait qu'ils nous expliquent comment ils vont les financer, comment ils vont y arriver. D'autant plus que quand on regarde, j'ai parlé des pages des présidents qui ont marqué les pages des Ivoiriens. Mais les partenaires parce que quand on est à la tête d'un pays seul, vous ne pouvez pas arriver, même les Chinois et les autres, tout le monde a besoin d'un autre. Mais les autres présidents disent-moi leur véritable partenaire. donc en tout cas, je vais dire infiniment au président de la République son Excellence à la Sann Ouattara et à tous ceux qui sont dans son entourage qui travaillent. Vous avez parlé hier ou avant-hier et même le fait où on a parlé pourquoi ceux qui l'entourent ne peuvent pas vraiment le copier. Le Fouette-Mouagny, le premier président, nous a dit de faire confiance. Mais est-ce que véritablement son Excellence à la Sann Ouattara peut nous dire aujourd'hui combien, il peut nous dire combien, mais est-ce que véritablement on peut faire confiance pour que ce pays-là continue dans son développement et dans la paix. Ça, en tout cas, ce que nous on sait, il est le seul et l'unique que le président Ouattara nous a en tout cas laissé comme homme de confiance. Donc, c'est sur ces mots-là que je vais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, je reste à l'écoute. Je voulais d'abord vous dire merci pour tout ce que vous avez dit en vérité. Il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans, mais j'allais commencer par une autre comique. Frère, je vais t'avertir, il paraîtrait que notre cousin Tahirou soit décédé, mais c'est qu'on est en train de planifier au village là. On va l'enterrer, on va lui remettre un couteau dans la main. Si tu parles de lui, si tu ne cotises pas, son corps va le remettre. Donc, tu as parlé de lui, il ne peut pas être surpris. Maintenant, est-ce que changer le nom là, est-ce que c'est problème aux Etats-Unis ? Ce n'est pas problème. Je peux m'appeler Claireur Provéité, demain, m'appeler le Fantomas, etc. Ici, aux Etats-Unis, c'est la chose la plus courante. Souvent, on fait ça cadeau même. Ceux qui ne connaissent pas vont passer par la cour suprême. Là, ça te coûtera 210 dollars ou même par le comté de leur région. Mais si tu es à New York, ici, ça te coûte 65 dollars simplement. Mais ce qui est encore plus intéressant, quand tu n'as même pas les moyens, on te fait ça cadeau. Et donc, c'est une manière de dire que partout nous sommes apprenons le système des pays où nous sommes. Mais la ville, il a dit que l'homme récoltera ce qu'il a sémé. Moi, je le dis clairement, il y a des familles qui sont dans le besoin, qui ont besoin, qui sont dans la nécessité. Quand tu leur envoies 1000 francs, c'est mieux que de gaspiller ton argent dans les choses inutiles. J'espère que tu comprends ce dont je ne veux pas. bien sûr, bien sûr. Et puis, il y aura quel mécanisme qui va nous prouver que cet argent va rentrer là entre des bonnes mains. Même encore, c'est par extraordinaire, nous étions habités par le Saint-Esprit et Dieu lui-même en personne. Celui qui met son argent dans ça, Dieu-même va te maudire. Ça, il faut que ce soit clair. Un homme-là, tel qu'il vit, c'est comme ça qu'il finira. Et c'est là qu'il faut expliquer aux uns et aux autres que les religions, c'est l'aspect social et humain d'une organisation. Quelqu'un peut être musulman, quelqu'un peut être chrétien et en être un bon. Mais si là où tu vis, tu es seul, tu fais comment? Est-ce que ça va te retirer ton droit d'être ce que tu es? Non. Et donc, c'est pour dire que la vie, quand tu as vécu en prenant le monde en ennemi, en t'attaquant injustement aux gens pour bâtir ta notoriété, quand tu tombes, tu assumes aussi les conséquences. Est-ce que c'est la promotion de la bêtise humaine qu'on veut faire? Est-ce que cette situation-là va servir à éduquer les masses? Parce que dans toute chose, il y a des leçons qu'il faut retenir. Même dans le mal, il y a du bien. Et si les gens n'ont pas retenu ces leçons-là, qu'ils veulent continuer à s'amuser, on voit tout en amusement, mais la vie aussi va s'amuser avec eux. Ça, il n'y a rien à faire. Et ça, il faut le dire aux uns aux autres. Dans la vie, tout ne fait pas rire et on ne doit pas rire de tout. Il y a des limites à toutes choses. Et quand tu violes ces principes-là, tu permets à la vie elle-même de jouer avec toi et tu risques de mal finir. Et avant de donner la parole au roi du printemps, juste un dernier truc. OK. On voit, excusez-moi si... Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, oui, je vais juste dire bonjour et merci beaucoup au parrain Marie Skoudou et à son excellence Claude Saïd. Des hommes, deux hommes de valeur sur lesquels on peut compter. Je vais adresser aussi bonne fête à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire du monde entier et que je vais aussi terminer aussi par le fait que cette fête-là a été sanctionnée par l'immolation des moutons. Et les pleureux, je ne sais pas, vous n'êtes pas musulmans, vous n'êtes pas du Nord, mais je sais que vous connaissez beaucoup les gens du Nord, vous connaissez la religion du Nord. Ça, c'est bien parce que vous, vous cultivez. Mais il y a des gens, ils sont, pour eux, ils ne cherchent même pas à comprendre qui sont ces peuples du Nord. Ce n'est pas de leur faute. Si beaucoup ne sont pas allés à l'école, c'est eux qui se plaignent que nous, on n'est pas allés à l'école. Vous voyez, les musulmans ont fait la fête de Tabaski hier. vous avez bien vu à la télé que ces moutons-là, chaque mouton, les prix variaient en fonction des moutons. Vous comprenez ? C'est pour dire que si les moutons que vous avez vus hier, ils n'avaient pas même prix. À la salle, on travaille avec des gens en compétition, ils n'ont pas même valeur. Il appartient aux Ivoiriens de savoir l'homme qui a le plus de valeur dans ce groupe-là. Donc, c'est ce que je voulais juste dire. Merci et puis bonne soirée. Merci infiniment à vous. Et pour ajouter un peu plus, il y a Idriss Haïdara qui dit, chose bizarre, les musulmans n'ont jamais fait de révélation sur quoi que ce soit. C'est seulement les chrétiens qui font toujours des révélations sur le président Ouattara. Mais c'est totalement normal. C'est totalement normal. Il y a ce qu'on appelle les cauchemars. En fait, ce sont les cauchemars qu'ils font pour simplifier la chose. Et quand tu fais ça, tu te réveilles en sueur, tu cries et puis il n'y a personne à côté de toi et tu te dis, ah, donc je suis réveillé dans le monde réel. Ce soit des cauchemars. Aller demander à Monachie combien de cauchemars il en a fait pour se retrouver à une chute fracassante du Laurent Gbabot et l'éternel des armées a été incapable d'être présent. Ça aussi, c'est le monde réel et maintenant on est là, on est toujours là. Et il y a le grand guide et le maître Olivier Amiral qui posaient la question de savoir et si le dernier épisode en Russie n'était qu'un écran de fumée. Oui, c'est possible. Il ne faut rien exclure. Dans ce monde-là, tous les cas de fugu sont envisageables. Il se peut aussi que ça soit quelque chose pour distraire les gens et ce qu'on est en train de comprendre et ça peut être une stratégie pour passer par la Biélorussie pour attaquer l'Ukraine sur un autre nouveau front. Ça aussi, cette question-là aussi, elle est là mais les gens aussi sont suffisamment intelligents, ils comprennent ça déjà et donc on nous dit non, on a bloqué leurs armes lourdes, ils vont là-bas, on va les cantonner mais quand ils vont là-bas, c'est pas les faits ou bien. Non. Et donc, voilà, donc les gens comprennent tout ça et on attend le voir d'abord mais de toutes les façons, la Russie sera obligée de faire une erreur qui va lui coûter extrêmement cher, c'est ce que j'allais dire. Pour terminer, je voulais leur faire un message à l'endroit des EPV Paris, sinon Europe. Alors, les EPV Paris, leur réunion qui se tiendra ce dimanche 2 juillet à Paris. Et donc, si vous êtes des passages à Paris ou bien vous êtes en région parisienne et que vous n'avez pas encore adhéré à la classe Éclaireur pour Vérité de Paris, vous pouvez passer par l'Éclaireur pour Vérité ou vous pouvez passer par le Cyclone, vous pouvez passer par Yann Koulou, vous pouvez passer par Téfeu, vous pouvez passer par Madame Blanc ou bien moi-même, Adama Kone à Paris. Nous allons célébrer le laïd, ce que les musulmans ont fêté hier. Nous, on va faire pour nous ce dimanche à l'occasion de notre réunion. Ce mouton nous a été offert par une de nos mères. et donc, vous comprenez combien de fois nous tenons à nos mamans sur cette plateforme qui nécessite de faire des actes de générosité et même à la classe et même à d'autres personnes en dehors de la classe. Donc, si vous êtes nouveau et que vous voulez adhérer à la classe Éclaireur pour Vérité Paris, section Paris, voilà les personnes, si vous connaissez d'autres personnes, d'autres anciens élèves aussi qui sont dans la classe, vous pouvez passer par eux et donc, on pourrait se retrouver ce dimanche pour partager ce mouton-là. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Si vous êtes Éclaireur pour Vérité que vous êtes de passage, vous passez un coup de fil et bien évidemment, on vous dira à quelle heure on pourra se retrouver dimanche, ce dimanche, le mieux sera indiqué aussi pour que nous voulons partager ce groupe-là qui est réservé à tout passant aussi. Voilà, c'est dimanche, en tout cas, 2 juillet. C'est ce que je tenais à dire. Merci et je reste à l'écoute. Vraiment, chef, merci pour cette nouvelle et c'est ce que je disais. Nos mères sont plus qu'exceptionnelles et nous ne pouvons que leur dire merci. Même si moi-même, je n'étais pas épivé là, j'allais tout faire pour trouver l'adresse pour aller manger mouton. Moi, je vais décomplexer le message. C'est qu'il est en train de dire dans le gros français, il est en train de cacher, il y a une de nos mamas qui a payé mouton. Si tu vois mouton, non, ce n'est pas petit. Vivi, je vais aller s'asseoir là-bas. Si tu es malin, frère, même si tu n'es pas épivé, il faut aller manger mouton. Il faut aller manger et vite, il lave la main et vite, il te retourne. Brément, merci infiniment nos mères. Merci pour ce geste-là et merci pour cet humanisme-là qui est sans limite. Vraiment, je ne saurais que dire mais vraiment merci à tous parce que c'est exceptionnel. Et il y a la mao, Mamie Koulibaly qui dit qu'en tout cas, éclairé, on va cotiser pour cotisation. Moi, j'ai dit je cotise bien ici. Je cotise bien ici. Donc, c'est la classe de Paris qui va cotiser. Parce que c'est toi qui as envoyé le sujet là-dedans, c'est toi qui vas cotiser. Donc, les retardatés auront très tort. C'est le débauche. C'est ça. C'est ça. Brément, merci infiniment à vous. Merci.